Voici Paul Virabel ! Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde, tout le monde est bien aujourd'hui ? Alors j'ai fait mon devoir de citoyen, moi je suis allé voter ce dimanche. Alors je sais Nagui que vous êtes persuadé que j'ai 15 ans et que je suis le stagiaire de 3ème, mais sachez qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, je possède une carte électorale. C'est la même depuis plusieurs années en plus, c'est celle avec laquelle j'ai voté De Gaulle en 58. Je me rappelle, on s'était croisé au bureau de vote avec Daniel, il m'avait dit, je ne suis pas complètement d'accord avec toutes ses idées, mais c'est vrai qu'il a quand même fait de grandes choses pour les aéroports. Je me suis rendu compte en y allant en plus que je suis allé voter, pas par extrême conviction politique, mais surtout parce que c'est une activité que tu peux faire que tous les 5 ans. C'est comme les Jeux Olympiques, je ne suis pas particulièrement férue de tir à l'arc, mais comme ça tombe tous les 4 ans, je regarde. Pour être totalement transparent en plus, moi j'ai voté sans exactement connaître le programme de tous les candidats. Honnêtement, jusqu'à jeudi dernier, je pensais que Philippe Poutou, c'était un acteur dans la grande vadrouille. En tête à faire ton choix en plus, quand tu ne sais pas pour qui voter par contre, vous avez certainement reçu aussi cette petite enveloppe qui contient les programmes de tous les candidats sur lesquels il y a écrit « Urgence élection ». Alors au début, moi j'avais mal lu, j'ai cru qu'il y avait écrit « Urgence érection ». Je me suis dit, oula, admettons, mais il y a peut-être d'autres façons un peu plus subtiles de me l'annoncer. C'est violent. Oui, et dans cette enveloppe, il y a les programmes de tous les candidats sur lesquels il y a souvent écrit « 5 raisons de voter pour moi ». Sauf que quand tu vois certains candidats, tu te dis, mais comment il a fait pour en trouver 5 ? Puisque quand ton affiche est plus belle que ton programme, c'est qu'il y a un souci quelque part. J'ai observé d'ailleurs qu'en France, les gens aiment bien savoir qui a voté pour qui. Alors moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je vais vous le dire personnellement pour qui j'ai voté, surtout qu'on est entre nous aujourd'hui. Je vous fais confiance, je sais que tout ce qui se dit dans cette pièce, reste dans cette pièce. Alors, sans la moindre hésitation, j'ai voté Kylian Mbappé. Je pense que c'est actuellement la meilleure solution pour la France. C'est très tabou vraiment de montrer pour qui tu vas voter chez nous. Par exemple, dans les bureaux de vote, on t'aligne les bulletins de tous les candidats et on te recommande d'en prendre plusieurs pour que les gens autour de toi ne devinent pas pour qui tu vas voter. Alors, je crois que tout le monde n'a pas bien compris la technique, par contre, puisque juste devant moi, au bureau de vote, il y a quelqu'un qui a pris 4 fois le même bulletin, soit l'intégralité d'ailleurs des suffrages obtenus par Jean Lassalle. Après, je critique, je me moque un peu, mais j'ai également fait une chose très étrange en votant. Peut-être que vous avez fait ça aussi. Quand j'ai vu quel papier est resté dans la poubelle de l'isoloir, j'ai commencé à faire mon propre petit sondage. J'ai vu deux papiers Yannick Jadot par terre. Je me suis dit, tiens, cette année, ça ne sent pas bon pour Yannick. Il y a juste une chose qui m'a un peu contrarié pendant le vote, c'est que quand tu présentes ta carte d'identité, c'est le moment que je choisis la personne du bureau de vote pour te rappeler tous tes prénoms, mais également le rappeler très fort à tout le bureau de vote. Moi aussi, je me suis rapproché de l'urne et il s'est mis à crier très fort Paul-Henri, Pierre Mirabel. Je lui ai dit, calmez-vous, monsieur, surtout que je les connais. Ce n'est pas comme si j'allais découvrir quelque chose et dire, merci de m'avoir éclairé, monsieur. J'avais oublié en plus, mais juste après avoir voté, il y a quelqu'un que tu ne connais pas aussi qui te dit à voter. C'est le seul endroit d'ailleurs où un inconnu commente ouvertement ce que tu fais. Par exemple, quand tu vas au restaurant, il n'y a aucun serveur qui regarde ton plat et qui te dit à bien manger. Il y a une chose qui m'a beaucoup amusé par contre dimanche soir, c'est qu'il y a des candidats qui étaient annoncés à 3 ou 4 % dans les sondages et qui à l'annonce des résultats ont eu l'air très déçus. Tu vois vraiment dans certains regards qu'il y en a qui se disaient, bon bah 24 % près, on y était, Valérie. Il y en a même qui ont fait 1 %, tu sais, et qui étaient très déçus. Alors je rappelle, à titre informatif, une bière, c'est 4 %, donc tu ne peux pas être déçu quand tu fais officiellement des scores d'apéritifs. Au niveau 1 %, je pense que même Nathalie Arthaud, elle a voté pour quelqu'un d'autre. Mais c'est symptomatique du fait qu'il y a un léger problème d'implication pour la politique chez les jeunes. Je vous jure que c'est vrai. J'ai un ami qui m'a envoyé, Paul, est-ce qu'on peut voter avec sa carte vitale ? Bon, du coup, ce n'est plus trop mon ami, mais lui, il était capable d'aller voter avec une ordonnance. C'est d'ailleurs un des principes du suffrage universel, mais je trouve que ça fait beaucoup relativiser en termes d'égo de se dire que sa voix vaut autant que celle de n'importe qui. Par exemple, moi j'ai un pote qui dit, dans la vie, il dit « si j'aurai », et sa voix, elle vaut autant que celle de Leïla. Et ils peuvent débattre pendant 2000 ans. Si son seul argument à la fin, c'est « si j'aurais su, j'aurais voté Mbappé », ça fait un partout. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Merci Paul Mirvel ! Époque qui sera au Grand Rex, les 14, 15, 16, 17 mai, et en tournée bien sûr dans toute la France. Mais oui, j'ai même vu que tu passais à Aurillac en septembre. Oui, et c'est en mars, je ne sais pas, c'est pas en mai. C'est ça ? C'est en mars. Il faut écrire en mars. Oui, il faut mieux écrire surtout. C'est en mars.